Tout à l'heure, nous avons la chance et vraiment, vraiment un grand plaisir d'accueillir Antoine Fievet, qui est le PDG du groupe Belle, juste avant que de l'inviter à venir me retrouver ici. Eh bien, nous aimerions vous présenter un petit film pour vous présenter le groupe Belle et Antoine Fievet. Antoine Fievet est né en 1964 à Boulogne-Biancourt. En 1865, son arrière-arrière-grand-père, Jules Belle, fonde les fromageries Belle. Léon Belle, son arrière-grand-père, prend la suite et pressent déjà le succès du fromage fondu. Il dépose la marque La Vache qui rit en 1921. Dynamique et conviviale, la marque deviendra au fil des années une référence incontournable à l'échelle mondiale. Robert Fievet, gendre de Léon Belle, reprend les rênes de l'entreprise en 1937 pour une durée de 60 ans. Sous son égide, Belle accroît sa dimension internationale. Dès le début des années 30, le groupe Belle décide d'exporter sa production au Royaume-Uni et en Belgique. Avec un concept novateur, un format en portions triangulaires, une texture nouvelle et d'incroyables illustrations, La Vache qui rit devient très vite un produit phare qui séduit ses consommateurs avec ses campagnes publicitaires décalées. La marque est rejointe en 1960 par La Vache qui rit cocktail, qui deviendra plus tard Apericube. En 1966, c'est au tour de Kiri de séduire les enfants, une dizaine d'années avant l'arrivée de mini Babybel et sa fameuse mini coque de cire rouge. Les années 2000 sont marquées par le rachat de l'air d'Amer en 2002, puis de Boursin en 2007. Antoine Fievet est diplômé de l'Université Paris de Assas et de l'Institut supérieur de gestion de Paris. Il a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises de communication et d'édition jusqu'en 2001. Il fait alors son entrée dans l'entreprise familiale en intégrant la holding de contrôle Unibel, où il est associé gérant commandité. Le 14 mai 2009, il devient président directeur général de Bell. Il représente la cinquième génération de dirigeants familiaux. Sous son impulsion, Bell réduit son endettement, renforce l'actionnariat familial et accélère résolument son développement, notamment à l'international. En 2010, une filiale est ouverte au Vietnam, où la première usine en Asie sera construite en 2011. Puis en 2014, une troisième usine américaine dédiée à la marque Babybel voit le jour pour soutenir la croissance de la marque aux Etats-Unis. En 2015, Bell annonce la finalisation de sa prise de participation majoritaire dans la société marocaine Safilé, troisième opérateur laitier marocain. Antoine Fievé affirme également sa volonté de perpétuer l'esprit pionnier du groupe et d'associer croissance et impact social. Aujourd'hui, le groupe Bell apporte du sourire à des millions de consommateurs dans 130 pays du monde. Avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, près de 11 000 collaborateurs, 33 pays d'implantation, 28 sites de production et plus de 17 milliards de portions vendues en 2014, Bell a inventé et diffusé avec la portion un nouveau mode de consommation du fromage. Malgré l'incroyable ascension de l'entreprise de son aïeul, Antoine Fievé a su garder l'authenticité et le caractère propre à l'entreprise familiale du Jura. Eh bien, je vous invite à bien vouloir venir me retrouver. Bonsoir. C'est vrai que quand Charles Bernard m'a annoncé que vous étiez des nôtres, je me suis dit, je vais quand même aller voir un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Et c'est véritablement un groupe très très important. Quand on est PDG du groupe Bell, j'ai plein de petites questions à vous poser de cette façon. Bonsoir Antoine Fievé. Êtes-vous d'abord un PDG hyper connecté sur le monde, continuellement ? Alors avant de, peut-être, je vais me lever, avant de vous répondre, Pascal, je voulais juste apporter de petits commentaires par rapport à ce que j'ai pu ressentir dans le début de cette soirée. Je dois dire que c'est assez, dans un monde qui est aujourd'hui assez sombre, c'est toujours très stimulant de voir qu'il y a de la création d'entreprises, de voir tous ces chefs d'entreprises. Moi j'ai démarré comme ça, j'ai fait les choses un peu à l'envers, et je me rappelle que c'était une aventure tout à fait exaltante, difficile mais exaltante. Et c'est vrai que c'est une des positions où on se sent souvent assez seul, et donc je trouve que l'initiative du réseau Entreprendre est de ce point de vue-là tout à fait formidable. Je voulais vous dire aussi que je suis très fier d'être ici, parce que c'est le berceau du groupe. C'est en 1921 que mon arrière-grand-père dépose cette belle marque qui est devenue la vache qui rit. Donc le Jura c'est vraiment le berceau familial, on y est par définition très attaché. Ce sont des usines, des emplois que l'on défend, avec aussi des centres d'excellence que l'on développe. J'ai quelques collaborateurs qui sont ici dans la salle, que je salue, que j'ai déjà vu tout à l'heure. Voilà, je voulais vous dire qu'on était très fiers d'être jurassiens, et maintenant je vais répondre à vos questions, parce que sinon on va bousiller le timing. Alors faites ma question, elle est simple. Est-ce que je suis connecté sur le monde ? Parce que vous êtes dans tous ces pays qu'on a vus, alors je me dis, est-ce qu'on a peu de temps devant nous ? Oui, alors forcément connecté. On vend dans 140 pays, donc peut-être un peu plus. Donc on est forcément amené, que ça soit au travers de la relation que j'entretiens avec les différentes équipes, ou le regard que nous devons nécessairement avoir sur ce qui se passe dans le monde, on est forcément un peu connecté avec le reste de la planète. C'est une marque universelle, donc ça nous oblige à être connecté. Comment est-ce que vous rentrez dans le groupe Bell, je crois en 2001, alors que je crois que pendant 38 ans, on vous fait comprendre que cette voie ne sera jamais la vôtre, et que vous devriez vous intéresser à d'autres domaines, parce que c'est un groupe familial, parce qu'il y a sans doute d'autres personnes, et puis à un moment donné, on vous appelle ? Je trouve que c'est une bonne tactique de dire qu'on ne rentrera jamais dans le groupe. D'accord. Allons-y. Stratégie, tactique. Ça permet de se concentrer sur autre chose. Moi, j'ai d'abord un père qui m'a toujours donné le sens de la liberté. Ça, je crois que c'est important. Et dans les gènes des créateurs d'entreprises, on l'entend souvent, ce désir de liberté. Alors, il y avait un peu un processus d'introduction dans le groupe. Moi, j'ai été mis à un régime qui ressemblait à celui des autres, mais on m'a effectivement incité à regarder ailleurs ce que j'ai fait. Donc, j'ai démarré en créant ma petite entreprise. Et je dis toujours, il n'y a pas finalement de petite ou de grande ou de grosse entreprise. Il y a des entreprises et des entrepreneurs. Et finalement, les sujets sont toujours un peu les mêmes. Donc, j'ai commencé par ça, une entreprise d'objets publicitaires. Après, j'ai créé une boîte d'édition. Et puis, je me suis fâché avec mes partenaires. Vous êtes déjà entrepreneur, en fait. Oui, je commence par là. Je commence par là. C'est peut-être d'ailleurs un des motifs qui a amené mes glorieux ancêtres, enfin mon grand-père en l'occurrence, à me choisir. Mais en tout cas, j'ai commencé par là. Et puis, j'ai découvert après les joies du salariat dans une entreprise britannique, où j'ai appris la rigueur de la gestion, mais dans laquelle il y avait aussi un peu de liberté managériale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reproduit après. Enfin, que j'ai tenu à installer chez Bell, parce qu'il y en avait un peu moins. Et donc, on arrive, on est quasiment quoi ? En 2001, c'est ça ? En gros, quand vous intéressez ? Alors, en 2001, je suis dans ce groupe anglais d'édition. Et puis, je vais être convoqué par mon grand-père, avec qui je vais avoir une conversation. Après, je n'ai pas forcément tout compris. Mais il se trouve qu'il y a d'abord eu une première étape qui a été de rejoindre un conseil stratégique. Et puis, assez vite après, j'ai été proposé pour prendre un poste de gérant commandité dans la holding. Donc, j'ai démarré dans la holding. Et j'ai travaillé en binôme avec un président, directeur général de Fromage-Ribel, qui était un nom familial. Ce qui était la première fois que ça arrivait depuis la création du groupe. Jusqu'en 2009. Et puis, j'ai pris la direction générale et la présidence en 2009. Alors, en 2009, juste avant, vous avez racheté Boursin, vous rachetez Lerdamer. Et puis, vous commencez aussi à prendre des décisions. J'ai commencé avant, en fait. J'ai commencé dès 2001. Mais, oui ? Eh bien, je vous en prie. Mais, donc, depuis 2001, vous prenez des décisions qui ne sont pas toujours très simples, qui ne sont pas toujours très faciles. Mais, en tout cas, vous donnez une direction sur le management et, en même temps, sur l'envie que vous avez de faire en sorte que le groupe Bell devienne véritablement international. Oui, alors, en fait, l'histoire d'un groupe, ça se fait sur quelques grandes décisions. Par exemple, il y a eu une décision très structurante chez Bell, qui a été celle que je n'ai pas prise, qui a été de ne pas faire de marque distributeur. C'est une décision courageuse à l'époque, parce que, pour remplir une usine, les marques distributeurs, à l'époque, étaient une aubaine. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la force du groupe. Le fait qu'on n'ait pas de marque distributeur nous a obligés à nous concentrer sur un portefeuille de marques. Et on est très atypique sur le marché des produits laitiers, puisqu'on ne fait que du fromage et que des marques. Alors, dans les premières décisions, moi, j'ai voulu d'abord revisiter les valeurs. Donc, on a travaillé sur les valeurs. Après, j'ai eu une étape où je me suis concentré sur l'aspect patrimonial. Et j'ai eu l'occasion de racheter, pas à titre personnel, au niveau de la holding, la participation que le groupe Lactalis détenait dans notre holding, pour consolider la participation de la famille et assurer surtout notre indépendance. Derrière, l'idée, ça a été de se dire que, plutôt que de rustiner où ça allait mal, c'était d'appuyer là où ça allait bien. Donc, on a, avec le président, directeur général de l'époque, je lui ai fixé des objectifs un petit peu plus ambitieux en termes de rentabilité. Et cet exercice nous a amené à réfléchir à la façon dont on allait aller chercher cette rentabilité. Et ça a été une étape importante. On est en 2004, où on décide de vraiment se concentrer, de focaliser le groupe sur ce qu'on a appelé nos marques-coeurs, nos grandes marques, qui avaient la capacité d'un déploiement international. Derrière, aussi, on avait l'habitude d'acheter petit. On décide, finalement, d'utiliser le levier de la dette, ce que n'était pas une grande habitude chez Bell. Et on va décider d'acheter des affaires plus importantes. Donc, il y a l'achat de l'air d'âmeur, qui sera suivi après du rachat de boursin. Bon. C'était une stratégie très profitable pour le groupe, qui a plutôt bien fonctionné. Elle nous a amené aussi à céder des pans de notre activité, pour se concentrer sur des segments du marché fromager, qui étaient des segments porteurs. Donc, ça a été le choix du snacking, ça a été le choix des tranches, ça a été le choix du frais. Et, en règle générale, de tout ce qui peut être différencié, ce qui est notre marque de fabrique. Quand, aujourd'hui, on parle du groupe Bell et du management, on parlait, à un moment donné, de management transversal. Et souvent, dans la discussion, revient le mot « le board » dans l'entreprise. C'est toute l'équipe qui fonctionne autour de vous ? Ou c'est la ligne directrice ? Enfin, dans une société familiale, il y a différentes sphères d'influence. Donc, il y a une première sphère d'influence, qui est la famille. Moi, je suis ce qu'on appelle un « servant leadership ». Je suis dans le « servant leadership ». Je suis au service de la famille. Elle a eu la gentillesse de me faire confiance. Je ne crois pas que la famille soit dans la salle, mais j'en profite pour la remercier. Comme elle n'est pas là, c'est plus simple. Donc, ils m'ont fait confiance. Et ça, c'est une sphère d'influence qui n'est pas neutre dans une société familiale. Et puis, après, il y a le cercle des administrateurs indépendants, ou des administrateurs en règle générale. Bell a choisi de s'entourer d'administrateurs essentiellement indépendants. Donc, au conseil d'administration de fromagerie Bell, on est deux familiaux et sept indépendants. C'est quand même important, dans les décisions qu'on est amené à prendre tous les jours, de pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont, a priori, plutôt objectifs. Et puis, après, il y a l'équipe de direction. Et puis, cette équipe de direction, j'ai Hubert Maillet, qui est là dans la salle. Je ne sais pas où il est, mais il a 35 ans de maison. Et ça, ce sont des gens indispensables. C'est avec eux qu'on construit la stratégie du groupe. Et puis, avec, évidemment, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, parce que c'est quand même eux qui font l'entreprise tous les jours. Ce n'est pas le patron. Alors, deux questions, et on passera à un autre sujet. Donc, la vision d'avenir à 2025, puisque je vois que de nombreuses entreprises, actuellement, se projettent justement sur ce chiffre-là. Donc, 2025. Et puis, il y a aussi, je crois, trois mots-clés importants, actuellement, dans le management, et dans tout ce que vous précisez. C'est les mots-clés tels que audace, bienveillance, commit. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles on peut parler ce soir ? Commit, c'est engagement. Bon, ça, ce sont les valeurs, les nouvelles valeurs du groupe. Bon, les valeurs, c'est le socle, c'est le cadre comportemental. Donc, moi, j'y suis particulièrement attaché. Je dis toujours, on a le droit de faire des erreurs dans le groupe. Je dirais même qu'on essaye de, pas de favoriser l'échec, mais l'échec est important. Si on ne s'autorise pas à avoir des échecs, eh bien, on ne peut pas innover. Et l'innovation dans nos métiers, et dans un groupe comme Bell, c'est tout à fait vital. Donc, voilà, l'audace, c'est cette capacité à oser. C'est très important, et c'est de permettre à nos managers, à nos salariés, voilà, de prendre la parole, de faire des suggestions, d'apporter des idées, c'est très important. La bienveillance, moi, j'y suis particulièrement attaché. Il y a plusieurs façons de diriger un groupe. Bell souhaite, et a toujours été un groupe très humain. Ce n'est pas de la philanthropie. Je considère qu'un salarié qui démarre sa matinée en étant fier de travailler dans son groupe, et en étant heureux de venir travailler, est plus performant. Donc, c'est une conviction extrêmement profonde, et on a construit beaucoup de choses autour de cette bienveillance. Et puis, l'engagement, ma foi, c'est la conséquence aussi un peu des deux premières valeurs, mais qui dit bienveillance, dit aussi exigence, dit souci de la performance. Et donc, on essaye d'allier les deux. Alors, sur la vision en 2025, qui était votre première question, j'essaie de ne rien oublier. Nous, on a finalement décidé des choses assez simples. On veut doubler le chiffre d'affaires du groupe dans les dix prochaines années. Donc, on va finir cette année aux alentours de 3 milliards. Donc, on veut faire 6 milliards en 2025, avec un taux de profitabilité qui a été revu un petit peu à la hausse. Alors, je ne vous donne pas de chiffre très précis, parce que vous savez, on est un groupe coté. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et surtout, aujourd'hui, on a à peu près 400 millions de consommateurs. On veut aller chercher un milliard de consommateurs. Alors, on va aller le faire à travers différents axes stratégiques que l'on a définis et sur lesquels on était en train de travailler, avec une ouverture, notamment sur les marchés émergents, parce qu'on est puissant. On a bien réussi dans les marchés émergents. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le cadre de la table ronde. Elle a toujours pris des risques pour démarrer des activités dans des pays où les autres ne voulaient pas forcément aller. Alors, ça a été à la fin des années 70 au Maroc. Ça a été en 2002 une de mes premières décisions, d'ailleurs, qui était d'investir en Algérie. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Algérie, c'est le premier pays au monde pour Vashkiri. On s'est implanté en Syrie. Alors là, en Syrie, on a été obligé de fermer notre usine. Mais c'est dommage, parce que ça marchait bien. On a des activités en Iran. On a des activités un petit peu partout. Mais on aime bien ces pays un peu difficiles. Voilà. Donc, un milliard de consommateurs. On fait 17 milliards de portions aujourd'hui. Ça veut dire un peu plus de deux portions par an et par consommateur. Donc, vous voyez, on a quand même de la marge pour aller chercher de la croissance. Bien évidemment. Là, on va parler de vous un petit peu. Alors, de vous personnellement. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est un président d'un groupe international hyper connecté, vous êtes représenté dans 140 pays. Alors, je me dis, est-ce que vous avez un peu de temps pour vous ? Et si vous en avez, quelles sont vos passions ? Alors ça, je crois que pour un chef d'entreprise, c'est un vrai sujet. La dimension de temps. Parce que finalement, on ne s'arrête pratiquement jamais. On se couche en pensant au sujet de sa boîte. On se relève en ayant passé la moitié de la nuit, soit faire des cauchemars, soit rêver avec une ambition sans faille à ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, on a du mal à déconnecter. Et ça, c'est, je crois, quelque chose d'important. Il faut réussir à déconnecter. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir d'abord un environnement familial qui est très important pour moi. Et j'essaye de déconnecter le week-end. Donc, j'ai une femme et trois merveilleux enfants. Et le week-end, je m'échappe dans des bois. Alors, des bois qui ont été achetés par mon arrière-grand-père, Léon Bell, en Seine-et-Marne. Et je suis un homme de nature. C'est-à-dire que là, je m'enferme avec mon chien et ma forêt. Je parle à mes arbres et j'y passe pas mal de temps pour décompresser. La nature est une grande passion pour moi. En fait, au départ, avant de faire de l'économie rattrapée par la police familiale, j'avais décidé de faire de l'éthologie. L'étude du comportement animal, finalement, c'est un peu ce que je fais chez Bell aussi. Mais au départ, c'était vraiment ma grande passion. Moi, je suis assez sensible à... Je suis un collectionneur, un peu... Donc, je collectionne beaucoup de choses. J'aime bien les arts premiers. Donc, ça, ça fait partie aussi... Et particulièrement les Kachina, qui sont des petites poupées indiennes qui appartiennent à des tribus Hopi. C'est vers l'Arizona. Et ça, je collectionne les Kachina. Et autres statuettes diverses et variées. Donc, j'aime bien les arts premiers. Mon grand-oncle était un grand... François Bell était un grand collectionneur. Donc, j'ai hérité de... Il m'a passé ce virus. J'aime bien l'art en général. Je suis un très modeste pianiste. Donc, il m'arrive de... Voilà. Je suis sensible, en tout cas, à tout environnement musical, avec une particulière passion pour le jazz et Bach. Nous arrivons à la conclusion de cet entretien entre vous. Alors, je voulais savoir, parce que j'ai vu dans la presse dernièrement, que je crois qu'Apericube a battu des records de production en janvier pour l'usine de Dolle. On va aller tout à l'heure à la maison de la Vache qui rit, c'est ça ? Et est-ce qu'il y aura aussi des Apericubes ? Et un petit mot sur ce qui va se passer après ? S'il n'y en a pas, ça va mal se passer, en tout cas. Mais... J'ai pas vérifié ce qu'il y avait dans les frigos. Non, il y a une expérience... Je crois qu'il y a une expérience gustative qui vous attend à la maison de la Vachyrie. Apericubes, c'est une très belle histoire. C'est une histoire très intéressante. En fait, on a 5 minutes ? Oui, je vous en prie. Je vais demander. Est-ce qu'on a 5 minutes, messieurs et dames ? C'est quand même un produit qui n'est pas jeune. Ce qui date de la fin des années 50 et jusqu'à ce jour, on est les seuls à avoir réussi à faire des Apericubes. Alors, curieusement, et c'est là où on voit que le monde se transforme, on a une petite alerte récente, parce que les premiers à avoir essayé de copier les Apericubes, ce sont nos amis coréens. Comme quoi, les coûts viennent toujours de là où on ne s'y attend pas parce qu'on ne s'attendait pas à ce qui s'attaque au fromage, après l'électronique. Mais Apericubes, c'est une technologie tout à fait exceptionnelle. On dit toujours, Belle, finalement, c'est deux mamelles. C'est un héritage de la mécanique de précision du Jura. Et puis finalement, toute cette technique fromagère aussi qui date même d'avant Jules Bell, puisque avant Jules Bell, il y avait un Napoléon Bell et qui faisait du comté dans sa ferme à Chambéria. Alors, ça a été un pari incroyable. Je dis souvent aux gens de Belle, s'il fallait qu'on fasse le pari aujourd'hui pour se lancer dans cette aventure d'Apericubes, je ne suis pas sûr qu'on le ferait. A l'époque, Léon Bell et Robert Fievet y ont cru. Ils y ont cru et ils ont mis beaucoup d'argent avant que ça fonctionne. D'abord parce que techniquement, c'est assez difficile à produire, ces petites choses. On en produit beaucoup en très peu de secondes. Et donc il fallait y croire. Et ça, c'est le propre aussi des entreprises familiales, le sens du temps. Moi, quand mon grand-père m'a finalement demandé de rejoindre cette entreprise et que je me suis aperçu que j'allais y jouer un rôle beaucoup plus important que ce qu'il m'avait expliqué au départ, j'ai pris un peu peur. Parce que je me suis dit, la taille du bateau est quand même importante. Comment je vais me dépatouiller ? Et il m'a laissé finalement très peu de choses, mon grand-père. Parce qu'il est mort rapidement après. Et il m'a dit une chose très simple. qui est formidable. Il m'a dit, écoute, suis ton instinct. Et si ça ne marche pas, change. Voilà. Alors, c'est un peu mon mot de conclusion. Suivez votre instinct, vous, mes amis entrepreneurs. Et si ça ne marche pas, changez. Je crois que c'est une vraie qualité que de savoir, de reconnaître que l'on s'est trompé. Ça arrive souvent. C'est pas grave. Le tout, c'est de prendre la décision de changer de direction avant de se retrouver dans des ennuis qui peuvent être considérables quand on essaye d'insister, alors qu'on sait très bien qu'on est dans la mauvaise direction. Voilà. Merci. Je ris parce que j'avais prévu de vous poser en dernière question. Que pouvez-vous dire ou qu'avez-vous envie de dire à tous ces chefs d'entreprise qui sont là et tous ces lauréats et tous ces futurs entrepreneurs ? Et en fait, vous êtes allé plus vite que moi. Oui, c'est une caractéristique des entrepreneurs aussi. Ils sont obligés d'anticiper tout le temps. Parfait. Donc il faut anticiper. Bravo. Merci Antoine Chévé. Merci tout à fait. Je vous invite à regarder votre place. On se retrouvera tout à l'heure.